Il y a la loi d'une part, et puis la réalité. Il faut vendre. Il faut vendre les produits, par exemple. Donc, qu'en pensez-vous, vous, est-ce que c'est bien qu'on ne parle pas au client ou pas ? C'est-à-dire, moi, je suis pour renseigner le client. Oui. Vous comprenez ? Bon, après, démarcher les gens dans la rue, je ne sais pas si ça intéresse aux gens ou si ça plaît ou quoi. D'accord. Mais bon, après, en général, le marché, c'est convivial. Un client vient sur le marché. Moi, ça me fait grand plaisir de le renseigner. Parce que moi, quand je vais dans une grande surface, j'aime bien qu'on me renseigne, tout simplement. D'accord. Voilà, tout le produit, la nature du produit, la qualité. Exact. Et voilà, quoi. Donc, ça peut vous arriver de dire, tiens, il y a mon casque qui est 10 euros, venez voir les casques qui est 10 euros. Ça peut arriver. Ça, je ne le fais pas moi, parce que je ne sais pas si la loi veut ça. Mais par contre, si le client vient à mon stand. Ah oui, bien sûr. Et la musique, vous pouvez mettre plus fort la musique, là ? Allez-y, mettez plus fort. Voilà. Donc là, on voit bien le produit, quoi. Voilà. Mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Ça peut venir du tabac. On ne sait pas. A priori, on ne sait pas d'où ça vient. C'est tellement petit. Voilà, c'est sûr. C'est ambiance. C'est ambiance. Après, c'est l'ambiance du marché. Voilà. Un marché pour tout ça. C'est l'ambiance du marché, tout à fait. Un marché pour tout ça. Voilà, les gens, ils sont là pour se divertir, se promenir. Bien sûr. Mais une amende de 30 euros, c'est un peu beaucoup, hein ? Une amende de 30 euros dans un village. Oui, quand même. Là, je pense que toutes les amendes, on trouve toujours que c'est cher. Oui, bien sûr. Bien sûr.